Beaucoup d'activités en ville, c'est le fun, mais la vraie raison pour laquelle j'avais hâte d'arriver aujourd'hui, c'est parce que Doc Mayou vient nous voir en studio. Salut, Doc! Bonjour, messieurs. Bonjour! Câline, c'est le fun de te voir la face. Arrête donc. Je te le dis, non, je te le dis. Non, non, flagonneur. Non, pas à toi, toi, des fois, mais pas avec toi, je sais que ça marche pas de tout. Sans prendre à ma face comme ça, mon sang. Ben oui, il a dit que vous aviez maigri de la base, la remarque qu'il vous a fait. J'ai dit en pleine face, je te l'ai dit en pleine face. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Regarde, je dis pas grand-chose, mais quand je le dis, je le dis en pleine face. Ben oui. Ça te fait bien, Doc, tabarouille. Arrête donc, toi. Sérieux, sincèrement. La taire. Oui, mais je sais qu'avec toi, ça marche pas de toute façon. Nous verrons la fin. On verra bien. On verra si les compliments se me soutiendront. Mais il fait tellement rire l'autre fois sur votre barbe, quand François Paradis, à TVA, vous a parlé de votre barbe. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Il vous a demandé quelque chose dans le genre, pourquoi vous avez une barbe? C'était spécial, là. Votre réponse, c'était quoi? C'est l'utilisation de la barbe. Ben oui, mais écoute, c'est sûr que c'est plus doux qu'une barbe faite du matin lorsque vient le temps de passer ça, de flatter les parties intimes d'une partenaire. As-tu dit ça, François Paradis? Ben oui. Ben oui, c'est comme les nounes rasées, tu sais. C'est dur pour les joues. Tabarnouche. Il a dû rester bête, François Paradis. Je n'ai pas touché quoi. Il cherchait la prochaine question. J'imagine. Donc, tu aimes ça brasser un peu le monde. Tu aimes ça être déstabilisé. Ben écoute, c'est pour ça qu'on m'appelle. Autrement, lorsque je deviendrai très prévisible, vous allez me rappeler un autre, vous allez inviter quelqu'un d'autre. Vous avez le sens du show? Non, j'ai peut-être le sens de la répartie. Ce qui est différent. Je ne suis pas un showman, mais j'ai le sens de la répartie, oui. Tu sais ça comment? Ça vient d'où, cette affaire-là? C'est-tu quelque chose que tu n'as pas développé quelque chose? Non, 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 c'est mon père qui était comme ça. OK, un bon bagage génétique. Oh, si bol, il t'avait une gueule d'enfer. Arrête donc. Ah oui, c'était un commerçant, un commerçant d'animaux, puis il t'avait tout qu'une réplique. Ah oui, pour parler de politique, ce Ben Valeur, tu ne l'enterrais pas. Ah, c'était, puis vif d'esprit, rare, avec une mémoire phénoménale. Fait qu'imagine la combinaison, tu sais. C'était une espèce d'André-Arthur, là, dans son genre. Es-tu sérieux? Oui, 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 à ce point-là. Ah oui, avec une gueule d'enfer, puis... Ça fait que c'est génétique. Non, c'est plutôt modeste, mon affaire. Comparativement à lui, là, il avait un verbe, il était intéressable. Puis il était tannant. Plus que vous, encore. Oui. Ah oui, oui, puis écoute, il parlait sans arrêt, puis il aimait ça. Il aimait manger de la politique jusqu'à son lit de mort, tu sais, il se mourait d'un cancer, puis il écoutait encore les débats de l'Assemblée nationale. Fait que... Il aimait ça, là. Deux semaines avant de décéder d'un cancer, il écoute... La seule affaire qu'il regardait la télévision, c'était les débats de l'Assemblée nationale. Fait que ça faisait partie de lui. Il aimait ça? Il se fâchait en regardant ça? Il... Ah, il suivait, puis écoute, il suivait, puis il connaissait les députés, puis il ciblait ça, puis... OK. J'ai rarement vu ça, là. Il devait pas être péquiste à vous écouter, des fois, quand je vous écoutais à la radio l'après-midi. Non, il était de tradition libérale. Il faut bien comprendre que c'était par tradition que ça s'installait, l'appartenance à un parti politique, je veux dire, c'est la guerre au Québec. Mais un rouge au lac Saint-Jean n'avait pas une tonne. Non, mais il était rouge. Puis c'est sûr qu'il s'est fait... Il a marre une coupe de volée parce qu'il était rouge. Parce qu'il le disait ouvertement, dans le temps que c'était les bleus du blessé au pouvoir. Ben oui. Fait que lorsqu'ils ont commencé à gagner, la chicane, puis ça... Il gageait, le monde gageait avant les élections. Je sais pas ici, à Québec, mais au lac Saint-Jean, les mordus de politique, c'était des petits montants, mais ils pouvaient gager 20 piastres ou 40 piastres. Ben, 20 piastres. Puis à un moment donné, il y en a un qui avait perdu un chauffeur de taxi, puis il était en tabarno. Il l'avait accroché par le découp, puis il avait fait mal. Parce qu'il voulait pas, mon père avait gagné, puis il disait, hey, paye. Les gens étaient politisés beaucoup dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça gage plus parce que les gens s'en foutent un peu de la politique. Non, non, attends un petit peu, là. Il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas de débat à la télévision. Alors, les débats se faisaient localement, les assemblées, puis ils se tenaient où? Ils se tenaient dans les salles d'école. À Lac-Saint-Jean, c'était comme ça. Les politiciens se promenaient. Ça fait qu'à la sortie de la salle, il y avait des pouces, il y avait des comptes, puis là, ça se tapochait. Écoute, lorsque j'entends, moi, les quelques croutons qui font du vacarme à la sortie du Centre-Belle à Montréal, mais oui, mais écoutez, ils n'ont rien inventé. Ils auraient eu simplement à se présenter, là, à la sortie d'assemblées contradictoires, jadis Naguère, dans les années 50-60 au Québec, puis ça se battait à coup de poing. Puis c'était pas des enfants, c'était pas des jeunes, non? Puis il n'y avait pas de police. Ils ne pouvaient pas sauter sur les autos de police. Ça fait qu'ils se tapochaient entre eux autres. Oui, il y en a plusieurs qui se battaient, puis... Alors, les jeunes, tu sais, on a fait tout un plat, là, de trois, quatre croutons à Montréal, tu sais, puis 16 autos de police vandalisées. C'est sûr que ça... Là, pour une fois, ça a paru qu'il y a 40 % des effectifs de la ville de Montréal en termes de police qui sont des femmes, là, tu sais. Elles ont laissé l'auto-là, puis se sont sauvées. Mais là... Tu sais, pas fort, là. Oui, il y a eu l'air fou, la police. Mais il n'y a rien de nouveau, là. Ce que je veux vous dire par là, c'est rien de nouveau. On nous présente ça comme une nouveauté. Tu sais, trois, quatre... Non, il y a du monde qui était frustré, puis des hommes quand c'est frustré. Alors, il n'y a pas de femmes qui sautaient sur les autos à Montréal. C'était des gars, c'était des jeunes hommes. Bien, jeunes hommes, 28, 32 ans, pour notre Moctouk national, là. Il y avait un Amérindien, là, qui a fait les manchettes. Quoi, 32? Qui a été arrêté dans cette affaire-là? Oui, 32, 34. Donc, je commence, moi, un jeune homme. Oui. Alors, c'est masculin. Non, non, non. Il y a eu l'émeute de Maurice Richard dans les années 50. Ce n'était pas plus édifiant. On nous présente des choses comme si c'était nouveau. Un instant, là. La nature humaine ne change pas vite, messieurs. Oui. Mais tu nous as expliqué, lorsqu'on a parlé du comportement des gars dans les parties de hockey, puis après, puis tout ça, après que les gars soient allés à Boston, entre autres, tu nous disais que ça témoignait un peu du fait que ces gars-là ne pouvaient pas être des gars, entre autres, qui étaient peut-être un peu étouffés par leur mère. Oui, bien, c'est ça. Il y a du monde frustré. Il y a différentes raisons qui amènent à ça. C'est-tu tout défrustré ou bien non? Il faut-tu le voir? Non, mais pas mur à mur. Il y a différentes raisons. Alors, tu peux avoir des partisans, tu peux avoir des fanatiques, tu peux avoir des individus coincés, des individus réprimés. Tu sais, il y a toutes sortes de raisons. Il y a différentes... Derrière un comportement, un seul comportement, il peut y avoir plusieurs motivations. OK? Il peut y avoir des individus avec des motivations différentes. Puis, chez un même individu, il peut y avoir plusieurs motivations. Fait que c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on m'appelle. Non, c'est parce que... Tu sais, des fois, essayer de décortiquer ça. Non, c'est jamais simple. Parce que c'est pas si compliqué, mais c'est pas si simple que ça. C'est juste entre les deux. C'est quoi qui t'a attiré dans cette profession-là, Doc? La complexité. Tu aimes ça, les affaires compliquées, toi? Oui. Ah oui, parce que j'avais participé quelquefois, là... J'avais fait un stage en obstétrique. Puis, à coucher des bébés, c'est le fun. Mais, après le dixième, ça commence à se ressembler. La chirurgie, après une dizaine d'opérations pour la vesicule biliaire, là... Oh, ça devenait, là, répétitif. C'est redondant. T'as une usine à saucisse, là, tu sais. Ben... Tu tournes la manivelle, puis... Eh, boy! Alors, il restait à peu près la médecine générale, la neurologie, ou la neurochirurgie, puis la psychiatrie. Comme étant des sphères, ça va toujours être différent. Tu sais, qu'il y a beaucoup de variétés pour conserver, là, l'intérêt. Autrement, ce qui est redondant, routinier, répétitif, ça m'ennuie, là. Mais pourtant, t'es un gars qui est issu de la terre, là, je veux dire, t'sais, t'as... Ouais. T'as bon, les fermes, puis les animaux, puis ces choses-là. Il me semble que comme job routinière, tu peux pas trouver pire. Non. Non? Non, vous avez rien compris. Ben, regarde, je connais pas ça, j'ai pas... Avec tous les changements saisonniers, avec tout ce qui peut arriver, avec la mise bas, les vins l'âge... Ouais, mais d'année en année, doc, ça revient toujours à la même manière. Ah non, c'est jamais pareil. C'est toute une planification. Puis tu peux jamais t'asseoir sur l'année précédente. Ça dépend. Il y a tellement de ça dépend, là. Ouf! Puis il faut que tu prennes toujours la bonne décision, la bonne journée, parce que durant l'été, t'as rarement... T'as très peu de périodes de quatre jours consécutifs sans plus au Québec. Alors quand il vient de temps de faire des foins, si tu veux faire du beau foin, il faut que tu te lèves de bonheur, mon homme. Oh, c'est exigeant. Puis c'est jamais pareil. C'est votre équilibre, ça? C'est un peu votre équilibre que vous allez chercher là? Vous travaillez très fort intellectuellement avec vos patients. Puis ça, c'est un travail très physique, ça? Non, mais là, j'en... Non, c'est pas... Non, il faut pas donner l'impression que je travaille très fort, parce qu'il y en a qui travaillent beaucoup plus fort que moi. T'sais... Non, je fais un certain nombre d'heures, puis j'essaie de diversifier un peu. Mais là, avec les choux, bien, j'ai de l'aide. J'ai un garçon qui m'aide à élever ça, puis... Je suis plutôt dans le... T'sais, dans une phase de supervisé que... C'est votre fils qui prend graduellement la relève? Oui, oui, oui. Puis j'engage une couple de personnes. Puis c'est comme ça. T'en as-tu beaucoup? Des chevaux, non. On est 14, là. T'en as 14? Hum. Passion de même, c'est-tu l'animal comme tel qui... Non, bien, j'ai grandi là-dedans. T'sais, c'est... J'ai grandi là-dedans. Mon père, t'as un commençant d'animaux, fait que... L'été, il y avait 40 à 80 chevaux dans un champ, des chevaux de trait. Et puis, mon frère, après ça, est allé dans les chevaux de sel, alors... C'est un attachement. T'sais, c'est des racines, là. C'est des racines, puis j'aimais ça à l'époque. Il y a du monde qui ne sont pas bien. Même si je me suis fait instruire, j'aimais ça. T'sais, je me suis pas fait instruire pour fuir l'agriculture, la terre, les animaux. Je me suis fait instruire parce que j'aimais être instruit. Mais j'aimais ça. J'étais un de... Sur sept enfants, j'étais celui qui aimait le plus les choses de la terre. Puis j'étais très habile. On était, à l'époque, c'était avant les tracteurs. Alors, à 9, 10, 11 ans, j'étais très habile à conduire des chevaux à Cléandau puis faire les différents travaux de la ferme. J'ai ça dedans, moi. Mon père, oui. J'ai deux de mes oncles. Il y a trois. Ce sont trois frères. Mon père, mon parrain puis un de mes oncles sont très habiles avec les chevaux. Mais de façon différente. Parce que le cheval est un animal complexe et ces trois individus-là se complétaient. Mon père était capable de tirer le maximum de puissance musculaire d'une paire de chevaux. il était capable de les faire tirer puis les faire écroser à terre. Tu comprends? Et un de mes oncles, lui, c'était d'apprivoiser les réfractaires, ceux qui étaient fûtés, qu'on appelait ça fûtés. Il ne voulait plus rien savoir de l'humain. Et puis l'autre, lui, c'était de sortir un rendement du cheval. Il en prenait bien soin puis il faisait travailler longtemps. OK. Fait que les trois frères étaient assez complémentaires. Ils se complétaient bien. Oui. Parce que quand les chevaux, veux-tu, restaient stôlants quelque part, c'est mon père qui les faisait écroser à terre pour sortir ça du trou. OK. Tu comprends? Lorsqu'il s'agissait de les faire travailler longtemps, ça, c'était mon parrain. Puis lorsqu'il s'agissait de réapprivoiser un cheval qui était devenu dangereux. Les rétifs. Les rétifs qui s'étaient mis à haïr l'humain, ça, c'était un autre. L'impression que ça serait ça, ta capacité à toi, me trompes-tu? T'es capable, peu importe, que ce soit cheval ou humain. Moi, je pense que j'ai... Mieux d'huiler avec les rétifs qu'avec... Oui, c'est... J'en ai... Ben, c'est moi qui déboure. Je déboure tous les chevaux. Puis c'est des chevaux allemands d'origine, avec du sang allemand ou sel français, puis c'est pas évident. Mais je pense que j'ai hérité d'un peu des droits. T'sais, j'ai eu l'occasion de bûcher, là... J'ai effessé 43 000 pieds de bois pour ma maison puis l'écurie. Et j'ai tout sorti le bois avec une paire de petits étalons. Deux étalons ensemble que j'avais domptés. Et ils m'ont cassé ma chaîne de skidée trois fois, t'sais. Pour ceux qui connaissent ça, il fallait qu'ils frappent fort les petits chevaux. Fait que j'avais appris, j'ai appris des droits. Comprends-tu? J'ai appris des droits. Des droits, des droits sphères, là. Donc, t'es pas un gars qui est sauvage, je pense, pour le peu que je connaisse de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça dépend de ce que tu veux dire. Dans le sens que t'es pas un gars qui se cache. T'es un personnage public. Il n'y a personne qui nous écoute présentement qui se fait pas une image de ce que tu es parce que t'as été très présent publiquement. Oui. Ceux qui te cherchent trouver facilement. Oui, bien, peut-être trop. Peut-être trop. Justement, parle-moi de ça. C'est un peu vers ça que je voulais aller. Ça doit être l'enfer chez vous. Non. Ça débarque-tu de temps en temps? Y a-t-il du monde qui t'accroche sur le coin et qui essaie d'avoir une consultation gratuite? Ah oui, bien, c'est ça. Oui. Mais c'est fait contrairement à ce qu'on pense. En général, les gens, les Québécois, sont très respectueux. Très peu d'anicroches, très peu de comportements déplacés. Les insultes, vous en avez pas souvent? Très rarement. Ça arrive à l'occasion, mais rarement. Mais le monde est hypocrite un petit peu aussi. Non. C'est que je garde ma place. À un moment donné, je suis intervenu auprès d'individus du crime organisé, de criminels, sans vouloir aller plus loin. Criminels organisés qui avaient un de leurs membres qui était psychotique. Puis je l'ai soigné puis j'étais très à l'aise avec ça. Puis je suis resté à ma place et il n'était pas question de prendre de boissons avec eux autres puis pas de temps. Moi, j'avais un rôle très possible. Je l'aurais dit simplement. Puis j'ai été très bien rémunéré. Mais t'es pas du genre à te cacher. T'es pas du genre à aller te tasser dans le coin comme bien d'autres qui ont des jobs publics, qui ont des places publiques. Non, mais je cours pas les places publiques. Je vais à peu près jamais dans les bars. Je sors très peu. Parce que c'est là que ça peut arriver. C'est dans les débits de boissons que la chenoute peut prendre. Je vais pas dans ces endroits-là. Ça te fait peur des fois compte tenu d'abord du langage que tu utilises pour dire les affaires. C'est les vrais mots que tu prends. Avec l'énergie que tu y mets, avec ta répartie. Tu sais, à un moment donné, tu me fais peur. Alors, tu dis, oui, dans le sens de m'attirer des bosses, c'est sûr que je ne vais pas dans les débits de boissons. Ça, c'est évident. Par ailleurs, tu t'enterres pas encore en arrière de chez vous non plus. Non, mais je sors très peu. Je fais attention. Donc, t'es conscient que tu pourrais... À cause de la boisson. C'est lorsque les individus sont en boisson que le chien peut prendre. Puis, il y a des avocats connus qui ont le même problème. Un juge, un avocat, c'est mon cas. On ne peut pas aller n'importe où. Surtout lorsqu'il y a de la boisson qui se prend. Parce que là, le chien peut prendre puis il part à peu près. C'est dangereux. Boisson d'eau, peu importe. Plus la boisson. Non, plus la boisson. La boisson est plus... Ça désinhibe plus que la drogue. Ça désinhibe la langue. Oui, la drogue, ils ont l'air innocent, ils sont gaillers, ils ne sont pas là. Tandis qu'avec la boisson, il y a des individus qui ne diraient pas des choses à jeun, mais en boisson, oh boy, ils ont une assurance qu'on ne leur connaissait pas. OK. Des fois, ça peut avoir du bon parce que tu as des mondes un peu pognés qui peuvent se servir de ça pour se... Non, non, c'est rarement... Non, 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 parce que c'est rarement chic. Ce genre de désinhibition... Je ne parle pas de quelqu'un qui se saoule la gueule pour se désinhibir. Non, 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 la désinhibition pour l'alcool, on est mieux de réfléchir et essayer de régler un problème à jeun parce que c'est bizarre. Cette désinhibition-là qui se produit avec l'alcool ne sera pas généralisée une fois que la fête de la boisson va être passée. C'est un perpétuel recommencement. Ça n'a rien gagné. Oui, tu n'as rien gagné. C'est pour ça que les tavernes dans les tavernes, tu voyais du monde qui allait 20 ans à la taverne et à chaque fois qu'il y allait, ils tenaient exactement puis il faut y être allé. Moi, je suis allé une fois ou deux d'interview donc je ne me mets plus jamais pied là-dedans. Dans le temps qu'elles existaient, ça n'avait aucun sens. Ça radotait. C'était même pas drôle. Je radote moi-même. Honnêtement, quand je prends un verre de trop, je me m'as radoté. Tu deviens nostalgique. Puis on radote les mêmes choses. Écoute, là-dessus, tu es normal. C'est ça l'effet de la boisson. Cette désinhibition-là, c'est partie d'un inconscient qui monte à la surface en état de boisson. Ce n'est pas améliorateur de rien. C'est du gros maudit radotage. Tu vas raboter la même chose puis ça ne t'aidera pas à faire des liens parce que quand ça sort, il n'y a pas de liens. La capacité de faire des liens est endormie. Tu te dis que tu es même niaiseré chaque fois. Ça vient d'autre. C'est sûr que les gars finissent par se répéter pas mal. Doc, il y a un point que je voulais toucher avec toi puis on l'a déjà abordé un petit peu. quand tu dis les gars là, tu vas inclure les femmes parce que ça radote en... On parlait des tavernes. Non, 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 on va aller à la boisson. Comment les femmes peuvent y aller maintenant? Non, non, oublie les tavernes. On parlait de l'effet de l'alcool. Les femmes, ça boue. Ça boue autant que les hommes n'importe quoi. Avec l'avènement du vin, mon homme, le vin et les petites familles, ça boue. C'est intéressant. À Québec, ça boue, mon homme. Les gonzesses des tours à bureau, ça boue. Ça ne prend pas un coup. ça boit. C'est intéressant ce que vous dites. Ça radote en si bas la boite de ça. Avec le vin, on a l'impression que c'est du vin, ça paraît bien. Il y a un côté glamour à côté de ça. Yes. Mais c'est de la boisson, c'est du 12-13% souvent aussi. C'est de la cote. Une demi-à-une bouteille par femme, pas rare à Québec. Non, c'est pas rare. Non, je suis bien d'accord avec toi. Une demi-à-une. Hey, écoute, parlez ça après une bouteille pour le fun. C'est sûr, c'est pas une tâche. Chris, un gars va avoir de la misère à bander. C'est sûr. C'est sûr, pourquoi tu dis ça? Après une bouteille, si je prends avec une fille, mettons, un suspect, ma blonde, deux bouteilles de vin au total, ou même une et demie, mettons. Une et demie. Ça marche pas après. Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? On s'endort. Après? Non, 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 parle d'elle. Elle n'a calé trois quarts ou elle n'a pris une? Je peux parler pour moi. Moi, après ça, je m'endors. Oui, oui, non, parle pour elle. T'es avec une femme maintenant qu'elle une? Je bois plus qu'elle, honnêtement. Non, toi, t'en as presque pas pris et elle en a pris. Moi, ça m'arrive jamais. Honnêtement, je bois beaucoup plus qu'elle, mais je sais qu'il y a des femmes qui boivent autant que leur chum. Il laissera, puis on en parle. Question de comportement, ça amène. Tu verras. Non, non, il va l'essayer. Il va l'essayer. On va entendre Jérôme. Ah, mais c'est parce qu'il y en a peut-être. Il y a votre théorie là-dessus, c'est quoi? Non, non, tu le laissais, puis on en reparle. La semaine prochaine, on en rejappe. Quand tu voudras. Alors, tu laissais, toi, un verre, puis l'autre, une bouteille. Puis tu me parles de ton zizi après ça. OK? On s'en reparle la semaine prochaine. La suite. OK. Conversation, pas de taverne de piscette. OK, parlons des femmes, donc. Parce que c'est un sujet... On en parlait. Ben là, on est en train d'en parler. Il est dans le sujet pas mal. Je suis vite, toi, là. Moi, j'écoute. Hé, parlons des femmes. Hé, zizi, j'écoute. J'ai arrêté d'écouter quand il était question du zizi à Jérôme. M'intéressent pas ces affaires-là. Donc, on a déjà touché ce point-là. C'est parce que tu m'as. Je ne me dérange pas pas en tout. C'est-tu quoi? Je n'ai aucun problème avec ça. Oui, c'est-à-dire. On a déjà touché ce point-là une fois lorsqu'une auditrice nous avait écrit pour dire « Oh, c'est bien, Maillou, c'est un maudit. C'est un misogyne. Exact. Il aime pas les femmes. Sexiste. On s'est bien. C'est un sexiste. C'est tout ce que tu regardes. Ça revient dans les courriels. Quand on vous parle au téléphone, ça revient souvent dans les courriels. C'est que je n'ai jamais prétendu aimer les femmes. Jamais. J'ai sorti une niaiserie comme ça. Moi, je n'aime pas les femmes et je n'aime pas les hommes. Vous n'aimez pas l'humain? Non. C'est que de dire une généralité comme ça, c'est faux. C'est prendre le monde pour des imbéciles. C'est-à-dire? Voir si tu aimes les femmes ou si tu aimes les hommes. Tu vas aimer certaines personnes. Tu vas être bien avec certaines personnes. Il y en a d'autres. Tu vas les haïr. Je te sois un homme ou une femme. Mais oui, mais c'est ça la réalité. Je n'ai jamais vu ça, moi, de façon réaliste et vraie et véridique. Quelqu'un qui aime les femmes. Ça prend un maudit innocent, d'abord, qui ne distingue rien. OK. Parce que quand on dit j'aime les femmes, dans votre tête, c'est toutes les femmes. Ben là, c'est une généralité. Hé, allô? Voyons. Puis si j'apprends, je vais apprécier une personne au fur et à mesure que je la connais. Je ne l'aime pas d'emblée. Je n'ai jamais aimé personne d'emblée. Si tu veux te casser la gueule, aime quelqu'un d'emblée. Tu vas te casser les dents. C'est imprudent. C'est niaiseux. C'est immature. C'est enfantin. La garderie du Québec, c'est ça. Les dynamis. Mais là, tu as vu de la peine à ton dynamis. Va donc te faire foutre l'innocente. Parce que ce n'est pas vrai que dans la garderie, tout le monde est ami. Ben là, c'est quoi l'éducation? C'est d'apprendre à découvrir l'autre et à réagir en conséquence. Il y a des crottés, il y a du monde ordinaire et il y a du monde haut de gamme de classe. Qui tient ce langage-là au Québec? Personne. Jamais. Il n'y a pas une maudite éducatrice qui va tenir ce langage-là. Qui va dire aux gamins, écoutez, dans la vie, vous allez rencontrer des crottés, du monde ordinaire et du monde extraordinaire. Je vous lance, as-tu déjà entendu ça une fois dans ta vie? Non. Une femme qui tient ce langage-là? Non. Jamais. Et la réalité, c'est ça. Ce qui avait suscité beaucoup de réactions cet hiver quand vous nous avez parlé des femmes, c'est quand vous avez dit à un moment donné pendant les tempêtes, c'est correct de fermer les écoles parce qu'il ne faut pas que les femmes se retrouvent sur les routes au volant. Ça, ça avait engendré un paquet de réactions de la part de femmes qui vous traitaient de misogyne. Question. Est-ce que ce que j'ai dit était vrai ou si c'était faux? Il y a un paquet de monde qui ont voulu me faire fermer la gueule là-dessus. D'accord. Ça, je l'achète. Tu n'as même pas besoin de me le démontrer. Maintenant, le propos que j'ai tenu était vrai ou était faux? Est-ce que c'est vrai qu'une majorité de femmes sont des dangers publics lorsque la voix devient glissante? Je les sens incertaines souvent, voilà. Donc, j'étais d'accord avec vous quand vous avez dit ça. Est-ce que le constat est vrai ou s'il est faux? Il est vrai. Appelez pas, ben, envoyez pas de courriel pour faire former un diable à Mailloux, il ne se la fermera jamais. Mais envoyez-lui les courriels pour dire Mailloux, c'est pas vrai. Mon expérience empirique, moi, me permet de dire que quand la surface devient glacée, une femme maîtrise son véhicule aussi bien qu'en n'importe quel homme. Mais, quand tu parles des femmes, elles prennent personnel. Quand tu parles des femmes et que tu dis, ou tu vas parler d'un comportement, ça va toujours se référer, ou plus souvent qu'autrement, se référer à un comportement de fille. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Non, tu veux dire... Qu'est-ce que tu veux dire à un comportement de fille? Non, non, ou ça va toujours arriver s'il y a une bêtise qui se produit. Généralement, tu ramènes ça aux filles. Ben non, 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 non. Plus souvent qu'autrement, tu ramènes ça aux filles. Ça dépend qu'elle bêtise. On se parle souvent, mais ça arrive. Non, mais ça dépend qu'elle bêtise, ça dépend que le sujet est à bord. On parlait... Non, la violence, par exemple, les crimes violets, ça se rapporte à peu près jamais aux femmes. On parlait... La pédophilie. Quand on parle de pédophilie, je suis le seul à dire ouvertement que la pédophilie n'existe à peu près pas chez les femmes. Et tu as des beaux os de Robert Gifford et de Pinel qui viennent dire « Ben oui, il y en a. » Puis il y a 15%. 15% de pédophiles qui seraient des femmes, mon oeil. J'en ai vu deux dans ma vie. Bon, merci. Vois-tu 15% dans la palais de justice? Non, c'est même pas 1%. Bon, merci. J'en ai vu deux cas. OK? Une déficiante intellectuelle puis une autre qui était atteinte de schizophrénie qui avait fait des agressions sexuelles sur des enfants. J'en ai vu deux cas. J'ai jamais eu encore dans ma carrière en 28 ans et demi, j'ai jamais vu une femme saine d'esprit pédophile. J'attends encore mon premier cas au Québec. On a eu un cas ici à Québec d'une femme coupable d'avoir tenté d'arracher les organes génitaux de son fils de 5 ans. Honnêtement, j'ai pas évalué son QI mais ça avait pas l'air fort le QI. Non. J'ai bien dit une femme normale comme les pédophiles, la plupart des pédophiles. Un homme normal, monsieur tout le monde, à cravate, monsieur bien, bel habit, tout le kit. Comprends-tu, professeur de cégep à Trois-Rivières, il a fourré ses trois filles pendant 10 ans. Professeur de cégep, sa conjointe orthopédagogue, la meilleure amie de sa conjointe, c'est une travailleuse sociale de la DPJ. Il a réussi à fourrer ses trois filles pendant 10 ans. Côté intellectuel élevé, probablement. Professeur de cégep, il a plaidé coupable et il a plaidé coupable. Le gars ne dit pas, je ne l'ai pas fait. Il a plaidé coupable, il n'a pas gagné 9 ans d'emprisonnement. Monsieur bien équilibré, professeur de cégep, très bon professeur, fourré fille à ma zone. Alors, je n'ai pas encore vu un seul cas d'une femme fonctionnelle, raisonnablement intelligente, raisonnablement équilibrée et pédophile. Jamais. Alors, quand tu me dis tout à l'heure que je ramène tout aux femmes, non. à chaque fois que je tiens ce discours-là, il y en a une clique à Robert Gifford et à Pinel qui lèvent. Maillou, il est dans le champ, il y a 15% de pédophiles qui sont des... Pardon, 15% ? Jérôme découvre les palettes de justice. Ce n'est même pas 1%. Écoute, quand on en a un cas, on se l'arrache. Ben oui. C'est le front page partout. Marie Kille est tourneau aux États-Unis. Oui. Elle a fait le tour du monde. Imagine. On a eu Julie Dorval ici à Québec avec un adolescent aussi. C'est ça. Écoute, on a 2-3 cas. Marie Kille est tournée aux États-Unis et elle s'est faite engrossée par un petit gars de 14 ans. Dès qu'il a été sorti de prison, dès qu'elle a été sorti de prison, elle a repris contact avec lui. Ils vivent ensemble. C'est toute une histoire. C'est une mère de famille de 4 enfants. Écoute, on en avait une à se mettre sous la dent. J'ai mal posé ma question tantôt. Allons-y. On va la reprendre autrement. J'ai dit une généralité et je sais que tu n'aimes pas les généralités. C'est parce que c'était pas vrai. Non, tu utilises souvent des exemples féminins. Lorsqu'on te parle de certains comportements de gars, tu vas nous parler de féminiser. Le mot femme revient souvent dans ton discours. Ça va-tu, ça? Ah ben oui, ça c'est très différent. OK. Bon, je m'étais avant à l'exprimer tantôt. Merci de me ramener à l'ordre. Quel est le sexe des personnes qui donnent naissance qui accouchent? Ah oui, c'est les filles, les femmes. C'est une femme? Oui. Quel est le sexe le plus fréquent des personnes qui élèvent les bébés? Les femmes aussi. Quel est le sexe des femmes qui élèvent les jeunes enfants? Dans ta question, il y avait la réponse. Quel est le sexe des personnes qui éduquent les enfants au primaire? D'accord, les femmes. ça commence à faire de la femme pas mal. on est rendu à 11 ans. On est rendu à 10 ans. Ça commence à faire de la femme pas mal. Trouvez-vous? Oui, c'est ça. Sors d'une femme, élevée par une femme, allaitée par une femme, éduquée par une femme, instruit par une femme. Là, on est rendu jeune il y a 10 ans. Mais en même temps, je vous ai souvent attendu dire... Attends un peu, attends un peu, pour répondre à ta question. Cibole, ça fait 10 ans qu'il renive des oestrogènes. Pas grand testostérone, il n'a pas signifié souvent de la testostérone dans l'entourage. Je vous ai souvent entendu dire qu'en très bas âge, par contre, c'est la job de la mère de s'occuper d'un bébé. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais là, lui, il a posé une question, il est féminisé. Que l'honneur, ma you parle. Parce que pendant ces 10 ans-là, si les oestrogènes ont été mur à mur et agressants, Tipouette, là, il est rempli, il a incorporé, il a introjecté un paquet d'attitudes de la gonzesse, des gonzesses qui l'entourent. Vous me suivez? Hey, il y a 10 ans, mur à mur. Dans bien des cas, c'est mur à mur, il n'y a pas de mâle, il n'y a rien. Il n'y a même pas de grand-père, il y a une grand-mère, il y a les bonnes femmes, il y a les éducatrices, il y a l'enseignante, il n'y a pas un homme, il a sniffé des oestrogènes 24 heures par jour, 365 jours par année. Quand j'arrive et je dis, à son insu, inconsciemment, sans les réaliser, il a incorporé un maudit paquet de gugusses de bonnes femmes, il en est plein, il en déborde. À un moment donné, il n'est juste pas en vomir. Convenez que ma théorie de l'homme féminisé au Québec, est facile. Mais tu es aussi conscient que quand tu dis ça, les filles step-sodo. Ça là, mets au plafond, mets 8 pieds. Mets le step-et à 8 pieds, il vient de faire un signe à 4 pieds. Mais tu le sais que les filles step-et dans ce temps-là. Je m'en maudis-tu? Toi, tu me fais venir essayer pas pour que je fasse pas step-et le monde, pour que je te dise ce que je pense. C'est ça. Alors, les step-et là, je m'en contrefous. Mais je te blâme pas pour ce que tu penses. Pour ne pas dire je m'en contre-crisse. Mais dis-moi pas que les gonzesses step. Dis-moi Mayou, je pense que ton histoire de féminisation de beaucoup de garçons, ça n'a aucun bon sens. Ah bon? OK. Dis-moi que tu n'es pas d'accord et dis-moi que je suis dans le champ. Mayou, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est qu'on peut très bien être un petit garçon, sniffer des astrogènes pendant 10 ans et avoir aucun problème avec ça, avoir rien à introjecter du féminin. C'est ça ta prétention? Dis-moi là. Non, je n'ai pas cette prétention-là. Je ne connais pas la... Trouve-moi un psychologue qui va venir prétendre, comprends-tu? Fait qu'on me dise que je me trompe, qu'on me dise que ça n'a pas de maudit bon sens ce que je dis lorsque je parle de la féminisation des garçons au Québec, lorsque je parle de la haine du masculin au Québec, qu'on me dise que ça n'a pas de bon sens. Mais qu'on ne vienne pas me dire, ben là, Mayou, tu nous fais step et 4 pieds. Hé, c'est si bol, tu t'appuies le pied puis je m'en... Maudit. C'est quoi les pires manifestations de la féminisation des hommes actuellement au Québec? Suicide. Le suicide, c'est une attitude féminine? Implosion. Non, une conséquence. Une conséquence des 10 premières années de la vie des gars. tu ne peux pas être plein d'attitude féminine puis avoir une queue entre les deux jambes. C'est que tu vas être mal, mon homme, ça n'aura pas de bon sens. Tu n'es pas fonctionnel. Ça ne marche pas. Tu sais, mais Martineau parlait puis là-dessus, il a raison, des femmes à poêle. Tu sais, il s'est rendu que le Québec, c'est un... tu sais, c'est un dépotoir de femmes à poêle. À poêle, la question? Des femmes à barbe, tu sais. Des féminisées, c'est un autre mot. Des filles avec une psy. C'est un autre mot, oui, c'est un psychisme féminin avec une paire de couilles entre les deux jambes. Ça n'a pas de bon sens. Et ces individus-là ne peuvent pas vivre, ils sont malheureux, ils font n'importe quoi, ils n'arrivent pas à s'épanouir, au contraire, alors ils implosent puis ils se pendent, ils jettent en bas du pont puis la drogue, dans la dope. La dope et l'alcool. C'est ça. Les losers qui tuent leur conjoint puis qui se suicident après. C'est ça. Puis il n'a rien compris. Elle n'en veut pas de moi. Tu sais? Mais oui, mais pauvre gars, elle ne peut pas vouloir de toi être un psychiste de femme, de gonzesse. Puis dans ce qu'il y a de moins beau chez la femme en plus, souvent, il n'introjecte pas le meilleur des femmes. Comment ça se fait que c'est comme ça, Doc? Parce que... Au même titre que... Je te l'ai dit tantôt, tu ne peux pas prendre un petit gars puis d'y faire renifler des estrogènes pendant 10 ans mûre à mûre. Ça, ce bout-là, j'ai compris. Mais comment ça se fait? Tu dis qu'elle leur prend ce matin. Ils vont tous introjecter un paquet de gugusses féminins puis pas les plus belles choses. Mais pourquoi pas les plus belles choses? Un peu, un peu. C'est ça que je veux savoir. Parce que la femme, la femme là, qui va isoler son petit garçon de l'influence de la testostérone, tu sais, c'est une foquée. C'est une problématique. Alors le petit garçon qui va introjecter, il va introjecter de ces bonnes femmes-là. Puis ce n'est pas des belles attitudes qu'elles ont. Elles ne sont pas respectueuses. Tu comprends? Elles sont haineuses. Elles sont méprisantes. Il est pogné, là. Il vient tout mêler. Il vient mêler. À un moment donné, il se décourage. Il verse dans le droit puis il finit dans le fleuve. Pourquoi certaines femmes sont haineuses et méprisantes? Pourquoi elles en arrivent là? Et pourquoi certaines femmes, quand elles écoutent ce que tu dis, Doc, elles se têtent quatre pieds d'eau? Bon. Les petites filles, les bébés filles, ils sortent d'une personne de quel sexe? On recommence le même exercice. OK. Tu comprends? Je vais te donner les mêmes réponses que tantôt. Oui. Alors, ça part d'une fille, d'une femme. Part d'une femme. C'est une femme qui va l'élever. C'est une femme qui va l'éduquer. Et c'est une femme qui va l'instruire. OK? Dans la plupart des cas. Et si plusieurs des femmes qui en ont pris soin sont méprisantes envers le féminin, entrent en rivalité instinctive dès qu'elle a des seins, sont offensées et la traite de putes, de garces et de toutes sortes d'affaires dès qu'elle veut commencer à se mettre du neige ajusté et moulant, dès qu'elle veut faire ses premières petites expériences maladroites de séduction, ça se fait tomber dessus par la tarte. Elle va être remplie de la haine, le mépris se transmet de cette façon-là. Ça se transmet. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au Québec, les femmes qui veulent se reproduire n'ont pas pris conscience de l'importance du rôle qu'elles occupent et collectivement sont faits tribut. Donner la vie est une chose. Permettre à un enfant d'évoluer, ce n'est une autre. Et là-dessus, au Québec, on est en 1920. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants pour se faire plaisir à elles. Pour toutes sortes de maudites motivations. Fuck it. Il y en a beaucoup qui en ont et surtout maintenant parce que ils se sont rendus à l'âge. Là, c'est rien. Tu as des innocents du PQ qui disent face au taux de natalité faible, on va faire rentrer plus d'immigrants. OK. On va développer. Vous êtes pour un moratoire sur l'immigration. OK. On va développer là-dessus dans quelques instants. Il faut qu'on mette des annonces à un moment donné. C'est une entreprise à but très lucratif. Doc, tu n'es pas pressé. Toi aussi, tu es à but très lucratif, je le sais. On revient ce rebolant. Il est 3h34 dans le retour à Choua Radio-X. On a en studio avec nous aujourd'hui, Doc Mayhew, qui est venu faire un tour à Québec. Christy, c'est le fun de t'avoir même si des fois tu nous brasses un peu d'oxy correct, c'est peut-être dans le fond parce qu'on a besoin de se faire brasser pour t'inviter de temps en temps. Je dis ce que je pense qui est très indifférent. Non, mais ça ne soigne pas. Quand vous ne voudrez plus, avant mon avis, je vais rester chez nous et je ne m'en mets pas. Tu ne retiens pas ton souffle. Il y a du monde qui nous écrive, des filles qui disent « Je suis d'accord avec lui, moi. » Marie-Jo qui écrit. Je te dis, je suis une femme, j'ai un bac, une maîtrise, je travaille dans un univers de femmes, je suis infirmière clinicienne. Croyez-moi, ce n'est pas toujours rose de travailler dans un environnement de femmes. J'ai un conjoint depuis huit ans, je suis toujours avec lui parce qu'on se dit des vraies affaires. On est bien d'accord que les femmes sont de réels dangers sur la route en hiver. Je m'assume très bien, je suis une femme, j'agis, je pense en femmes. Il a dit « Christ, que c'est vrai que je conduis mal l'hiver. » Ce n'est pas qu'elle conduit mal, il t'a mentionné quelque chose, Jérôme, tout à l'heure, il a dit « Je ne les sens pas sécures. » Pas de confiance. Pas de confiance sur la glace, puis c'est vrai. Puis c'est correct et puis c'est pour ça que respectueusement j'avais dit « Lorsqu'il y a une bonne bordée qui s'annonce, compte tenu que c'est une ville de fonctionnaires à Québec, compte tenu qu'il y a énormément de femmes sur la route, écoute, on peut, hein? Puis c'est principalement elle qui véhicule les jeunes à l'école. On peut-tu s'entendre? C'est où, c'est où le, tu sais? Elle est où l'urgence? On en tient compte puis respectueusement dit c'est pas méprisant ça. On parlait de... Il n'y a pas de dénigrement là-dedans puis c'est pas diminutif, c'est un fait. Sur 100 femmes, 100 hommes, quand la surface est glissante, c'est pas le même, c'est pas le même niveau de confiance, c'est pas les mêmes réflexes. Si ça dérape, il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à crier au lieu de se former la gueule puis de se concentrer. Tu sais, il y a des... c'est pas toutes les femmes mais on peut généraliser, on peut établir puis on peut se le dire. On est tellement plus habitués d'entendre les vraies affaires de toute façon. C'est pour ça qu'il y a des gens qui chacent à chaque fois que vous tenez des promos comme ça. Exactement. Puis moi, j'en fermerai pas ma gueule. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de pas m'appeler. Le collège des médecins, ça fait 9 ans qu'ils essaient de me faire former ma gueule. Ils n'ont pas réussi. Après 9 ans, ils n'ont pas réussi. C'est quand même une institution pesante. Vous en êtes où dans cette affaire-là? Ça va pas pire. On allait parler de la natalité. L'immigration? Oui, parce que je veux pas éviter si c'était bon ça. On va continuer là-dessus puis on va... Parce qu'on est à Québec. Oui, oui. Alors, tu l'oublies pas? Non, on l'oublie pas. Non, parce que... Écoute, à Montréal, avec les mouktouks, ils sont frileux là-dessus. À Québec, on est encore tribus. Un moratoire sur l'immigration, vous seriez pour ça, vous? Qu'on réfléchisse un peu à quel nombre d'immigrants on peut accueillir au Québec? Alors, c'est prendre le problème par la queue et non pas par la tête. Alors, c'est quoi qu'on vise? Le PQ l'a très bien dit. Ils veulent compenser la faible natalité du Québec en augmentant l'immigration. Mais quelle gang d'imbéciles! Si on veut favoriser la natalité au Québec, qu'est-ce qu'on a avantage à faire? Et là, on a besoin de la participation des femmes parce que c'est elles qui lèvent les bébés. Mesdames, qu'est-ce que vous aimeriez comme mesure facilitante? Y'a-tu un trou de cul en quelque part qui s'est adressé au Québécois et qui a dit « Mesdames, compte tenu que c'est vous autres, avez-vous des demandes à faire? Y'a-tu quelqu'un qui a osé faire ça au Québec? Jamais! » Pas arrivé, non. Alors, moi, je pose la question à beaucoup de monde. Y'en a qui m'ont dit « J'aimerais ça, une garderie en milieu de travail pour que je puisse travailler à mi-temps puis continuer à allaiter jusqu'à deux ans et demi mon bébé. » Très facile à organiser. Plusieurs grosses compagnies à Montréal ont commencé à le faire. Quelques hôpitaux le font. Milieu de femmes, très simple à organiser, favorise le contact. N'est-ce pas? Les horaires flexibles. Flexibilité des horaires. Au lieu que tout le monde, toutes les femmes rendent à 8 heures le matin, y'en a, avec les histoires de garderie, peuvent rentrer plus tard, partir plus de bonheur, partir un peu plus tard. Un horaire flexible. Est-ce que c'est compliqué d'organiser sur un horaire flexible? Dans bien des entreprises, non. Ça dépend. Quand c'est possible, on le fait. Emmener les jeunes, même en milieu de travail. J'ai trouvé ça. Le jour où je m'en vais chercher quelque chose, j'arrive un petit commerce. Ah! Elle dit, je reviens d'un congé de maladie. C'était son entreprise à elle. Non, ce n'est pas comme ça que c'est arrivé. Je vois un parc de bébés. Comment ça s'appelle? C'est ça un parc de bébés? C'est un parc de bébés. Un parc pliable. Un parc pliable. Ça s'appelle un parc de bébés? Un parc de bébés. Bon, OK. J'appelle ça un parc de bébés et je ne sais pas si c'est le vrai mot, mais je vois ça aux côtés de son bureau. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Elle dit, je reviens d'un congé son entreprise, une petite entreprise. Elle a le parc de bébés. Elle s'est mis un parc de bébés au côté de son bureau et elle transporte juste le bébé. Elle l'amène. Tu comprends? L'employeur, il trouve tout son compte, lui? Est-ce qu'elle est performante, l'employé qui s'occupe de son bébé en même temps? Non, non. Ben, voyons. Es-tu performante? Voir si la présence d'un enfant t'empêche de performer. Autre point, il y a énormément de télé, comment tu appelles ça, de la télé, télé-burotique, là. Le télétravail. Télétravail, le travail à distance, pas en télévision, là. Le travail à maison. Il y a un paquet, écoute, à CKAC, il y avait la moitié des secrétaires de CKAC qui faisaient, non, pas la moitié, il y avait plusieurs secrétaires de CKAC qui faisaient la moitié de leur travail à partir de la maison. Puis, ils shootaient ça dans l'ordinateur de CKAC parce qu'ils n'avaient pas besoin de se présenter tous les jours au travail. Comment ça en fait? On continue. Tu comprends? Tout un train de mesures. Il s'agit de demander, mesdames, qu'est-ce que vous aimeriez et on va en mettre de l'avant. OK? Je continue. Le plus gros s'en vient, c'est les politiques fiscales. Je suggère, premier enfant, le tiers de l'impôt sur le revenu de la famille qui saute. Deuxième enfant, le deux tiers de l'impôt sur le revenu familial qui saute. Troisième enfant, la famille ne paie plus d'impôts. Ça, c'est, ça en est tout un. Ils s'occupent d'élever leurs enfants. C'est-tu compliqué à mettre en place, ça? Ça en est tout un, mais j'y crois pas. Est-ce que c'est compliqué de mettre ça en place? Le gouvernement est tellement dépendant de l'impôt qu'on paie. Est-ce que c'est compliqué de mettre ça en place? Oui, dans le sens que le gouvernement est dépendant de nos impôts. Est-ce que c'est compliqué de mettre ça en place? Je pense que je veux que tu répondes non, Jérôme. Oui, mais là, tu dis simplement au monde... Ils sont beaucoup trop dépendants. Hey, sur le rapport d'impôt, tu marques trois enfants, pas d'impôt payé, point. Ça coûte zéro saine. C'est des mesures niaiseuses comme ça qu'il n'y a pas un gouvernement qui veut appliquer. Mais ça, ce sont... Alors, tout ce que je viens de mentionner, ce sont des mesures concrètes d'une politique nataliste. C'est-à-dire d'une politique qui incite les femmes qui ont de l'allure, et c'est là que le bas blesse, j'ai bien dit les femmes qui ont de l'allure, à se reproduire davantage. Oui, mais c'est qui qui décide qu'elles ont de l'allure pour se reproduire ou pas? Ben non, avec les mesures que je viens de dire. OK, j'ai mal saisi ce bout-là. Mets sur ton papier, là, toutes les mesures que je viens de dire. Parce que l'EBS n'aurait pas accès à ça, c'est ça? Puis tire un trait. C'est ça. Ben là, Mayou, ben là, tu fais de l'eugénisme, t'incites les femmes qui ont de l'allure à se reproduire davantage. Ça a-tu du bon sens? Ça n'a pas d'allure. C'est juste normal. Ça n'a pas... Il ne faut surtout pas, au Québec, inviter les femmes qui ont du bon sens à se reproduire davantage. Écoute, non. Mais il y a une affaire, par exemple. On a fait des politiques natalistes pour les assistés sociaux. Les autres qui se reproduisent, hein? Beaucoup. Mais, mettre sur pied des politiques... Pourquoi vous riez? Non, non, tu me fais rire. C'est ton body language qui me fait rire. Parce qu'on ne te voit pas quand on te parle. Nous autres, on t'a au téléphone. Là, je suis dans ma face l'après-midi. Moi, j'ai l'impression qu'ils se reproduisent beaucoup, les assistés sociaux, plus que ceux qui travaillent. Pas mal. Alors, au Québec, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les femmes qui ont de l'allure sont dissuadées financièrement et dans toutes les mesures que je vous ai énumérées à se reproduire. Est-ce que j'ai raison si j'ai tort sacrément sur ce point-là? Vous avez raison. 100%. 100%. Alors, prenez-en conscience si j'ai raison. Puis, avalez le chapeau puis déniaisez-vous. Mais il y en a eu des inspecteurs. Et les tartes, là, les tartes en pion puis les tartes, là, qui dirigent, il y aurait peut-être avantage d'écouter ça. Ah bon? Fait que là, il y a 3-4 mouktouk de Montréal qui disent là, c'est des racistes puis c'est des ci puis c'est des ça. Non, non. Hé, ti-cinq, forme ta gueule un peu. Au Québec, est-ce que c'est vrai qu'on dissuade les femmes qui ont du bon sens de se reproduire? Est-ce que c'est vrai, mon petit clin? Si c'est faux, il m'a formé ma gueule. Mais si c'est vrai, là, c'est toi qui vas former ta gueule. C'est sûr qu'à force de les varger avec l'impôt en tour de bras, c'est évident que ça donne pas le goût, là. C'est évident que ça coupe les ailes un petit peu. Il y en a eu des incitatifs financiers d'Ocmaillot, entre autres, les congés parentaux, le régime, puis on est dans le trou, là, de plusieurs milliards avec ça. Je peux-tu dire ce que j'en pense? Les gars travaillent qui ne représentent pas les besoins réels. Les gars partent en voyage pendant leur congé parentale. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est ça. C'est des mesures idiotes parce que mal, inadéquates pour beaucoup de monde. C'est pas ça que, écoute, de vouloir recyceler les hommes en nourrice au Québec, c'est pas ça une politique nataliste. Quand je t'ai dit qu'un bébé, ça sort d'une femme, c'est une femme qui l'allait. C'est une femme qui en prend soin quand il est malade. C'est une femme qui le torche. C'est une femme qui l'éduque. C'est une femme qui l'instruit jusqu'à la fin de son primaire. Pourrais-tu leur demander ce qu'elles aimeraient comme une mesure incitative? Vérifie. Prends la liste que j'ai faite puis tu pourras en mettre d'autres. C'est pas une liste exhaustive. J'ai pas tout trouvé. Moi, j'en ai trouvé. J'ai un petit train de mesure. On peut débuter avec ça puis consulte un peu. La partie fiscale est drôlement intéressante. C'est vrai que c'est ça qui est... C'est la seule. C'est la plus... Ça, il y a deux trains. Il y a les mesures financières ou les mesures fiscales et là, tu touches des femmes qui ont de l'allure et qui travaillent. Ça, c'est maudissant. Ça, c'est nazi. Hé, il y en a qui vont traiter de nazi parce qu'ils avaient dit ça. Hé, donc, vous vous faites foutre. Traitez-moi de n'importe quoi, sacrement. Mais dites-moi que ma mesure n'a pas d'allure. Ils me traitent de nazi mais ils ne me disent pas que ma mesure... Toujours pensée, moi, de toute façon. Alors, il y a la mesure financière, fiscale, OK, qui est un incitatif puissant et il y a aussi des mesures concrètes au quotidien. Avec ça, mon homme, là, l'immigration, là, je m'en contrefous. Genre, on n'en parle même plus parce qu'on n'aura plus de problème de dénatalité au Québec. Fait que si, si toi, tu veux faire rentrer des immigrants, je m'en maudis, mais ça ne sera pas pour venir garnir, par exemple, la baisse démographique au Québec. Verrais-tu ça comme un problème, Doc, que ça se produise comme ça? On n'est pas parti avoir des gouvernements... Le problème, ce n'est pas l'immigration, c'est les femmes qui ont de l'allure qui ne se reproduisent pas. C'est ça qui me dérange. M'en maudis-tu tes mouktouks? C'est le fait que les femmes de bon sens ne se reproduisent pas suffisamment. C'est ça qui me foiragne. Qu'est-ce à l'humain? Quel genre de collectivité vous allez engendrer? Vous ramassez des restants d'un peu partout dans le monde? Je n'ai pas de problème avec ça. On appelle ça de l'entraide. Méfiez-vous pas là-dessus pour construire une collectivité. Tu sais, j'allais dire à l'instar de l'Allemagne. Non, non, mais... Hey, quel est le pays qui est le plus fonctionnel au monde actuellement? Moi, là, j'ai des races de chevaux qui viennent de l'Allemagne. OK? J'ai une scie mécanique qui s'appelle une Stille qui vient de l'Allemagne. Hey, ils ont quoi, les Allemands? En quel honneur, moi, quand je veux une bonne scie mécanique, il faut que j'achète une Stille. Expliquez-moi ça. Les voitures de luxe, ils viennent de l'Allemagne aussi, les voitures. Non, je viens de m'acheter un Cadillac. Ah oui? Vous encouragez, GM? Mais c'est sûr que si j'avais les moyens, je cherchais une Mercedes. Vous devez toujours penser, moi, Doc, que le meilleur contraceptif, c'était les impôts au Québec. Par ailleurs, quand... C'est vrai. Non, non, tu as raison. Bon, alors, je ne peux pas vraiment souscrire à ce que tu disais tout à l'heure, sauf qu'entre ça et du monde qui aura le courage de le faire, le monde qui a de l'allure, qui ont quatre enfants à l'heure actuelle, ils en bavent un coup, ils sont les dindons de la farce du Québec. Et quand j'ai vu le PQ, le PQ, le PQ, OK, qui est allé faire la promotion de l'immigration pour pallier à la dénatalité au Québec, j'étais scandalisé. J'étais le seul. Ça serait venu du Parti libéral ou d'un autre parti, tu sais, des bérets verts ou des bérets violettes, j'aurais dit que c'est correct, tu sais, le PQ. Ça fait pas très québécois ça d'attendre que ce soit les autres qui finissent par faire la job à notre place? Hé, là, on va faire venir des Sud-Américains qui sont anti-contraception, on va faire venir des Arabes, des anti-Sud-Américains, des Mexicains qui sont catholiques et contre la contraception pour se reproduire, pour faire grimper la natalité au Québec. Ben oui, on fait ça. Allô? On sous-contracte pour faire faire la job. Allô? Hé, hé, videz le pouloyer à Québec, il y a une couple qui ont mal en dessous des cheveux, là. Videz-moi ça, là. Parce que vous êtes gênant. C'est pas pour lui que vous faites traiter de village, hein? Bon, il y a peut-être... On est sur un village. Oh, oui, 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 oui. Quand, lorsqu'arrivent des affaires comme ça, là, hé, vous faites villageois. Hé, moi, je vais mettre d'autres annonces, OK? Doc, je te garde encore pour une couple de minutes. Je t'avais dit trois gardes-là. Hé, je suis fatigué, moi, là. Ah non, il reste dix minutes. Je te garde dix minutes et après ça, on s'en va, OK? Il est 3h48, vous êtes à soir. Le retour de Radio-X à Radio-X. Le retour de Stéphane Gasse avec Jérôme Landry. Le retour de Radio-X. Il est 3h52 dans le retour. Doc, il disait que vous êtes élevé. Je pensais que ça durait une demi-heure. On va me faire un cas. C'est ta faute, Doc. Ah oui? Ben oui. Tu pars, puis nous autres, on t'écoute. Puis on te picoche un petit peu. Puis là, tu repars, puis coudonc. Ça te manque sérieux, ça te manque la radio quotidienne? Non, 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 non. Je suis fatigué, c'était rentant. Mais c'était payant, par exemple? Oui, c'était payant. Mais je... Je ne vais pas me plaindre. Est-ce qu'il y a de riz a payé? Vous n'êtes pas à plaindre encore. Hé, Doc Mayot, avant la pause, puis on en parlait un peu pendant la pause, vous avez commencé à nous dire qu'à Québec, vraiment, Québec, c'est un gros village. Lorsque vous arrivez avec des niaiseries comme ça, tu sais, en province, on n'est pas bête, là. On voit bien que vous avez... Tu sais, vous vous êtes fait chauffer, vous manquez d'orage. Tu sais, il y a toutes sortes de mesures idiotes. Vous n'avez pas réfléchi, tu sais. Genre, c'est quoi les mesures idiotes? Ben là. Écoute, lorsque vous avez sorti publiquement que c'était le PQ, le PQ qui a sorti ça, qu'il voulait faire rentrer plus d'immigrants qui venaient des pays arriérés et contre la contraception pour augmenter le tour de natalité au Québec, calvaise. Il y a juste le village de Québec qui sortira une niaiserie comme ça. Maudite gang de tweets. On va faire rire de nous autres qui viennent dans la province. Ben voyons! Y a-tu pensé? Écoute, là, là, gros gens comme devant, ben là, on va faire venir des Chiliennes pis des Péruviennes parce qu'eux autres, ils sont catholiques pis ils sont contre la contraception. Ils vont avoir huit enfants. Ouais. Elle vient de Québec, ça, là, là. Mais dans certains domaines... Vous êtes vous autres, là. Hey, dans certains domaines... Le village aurait dû dire wow, time out, là. Quelle nouille qui est allée sortir ça, là. Y avez-vous pensé? Ben attendez un peu, doc. Dans le secteur manufacturier, dans bien des cas, on n'a pas le choix de faire travailler des immigrants parce qu'ici à Québec, le taux de chômage est très bas. Il y a beaucoup d'emplois disponibles. À un moment donné, il faut y combler ces emplois-là aussi. Oh, ouais. Ben oui. Oh, ouais. Ben oui. Oh, ouais. Oh, ouais. Il y a de l'emploi dans les pharmaceutiques, dans les nouvelles technologies ici à Québec. Fait que dans le manufacturier, à un moment donné, les employeurs cherchent du monde. Ouais, votre taux de chômage. Dans le commerce au détail, c'est ça aussi. Votre taux de chômage, t'as combien à Québec? T'as 6? Non. Non, je pense. 3,5? 4. 4 à peu près, ouais. Sur le bord du plein emploi. Beaucoup plus bas qu'à Montréal, en tout cas. C'est oui. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Vous devriez faire un peu de recrutement parce que je vous dis mis à Trois-Rivières, là, 9, 10, 9.4, 10. Très élevé. De vous en haut, pas de problème. Là, je ne sais pas moi l'ouvrage. Je pense qu'il y a du monde à Trois-Rivières qui ne savent pas que vous avez de l'ouvrage à Québec. Peut-être leur dire. Ça s'informe un peu. La radio rentre. D'ailleurs, quand on parle ici, ça rentre à Trois-Rivières. Ouais. Ils savent à cet endroit. Il y a une couple qui pourraient appeler. Ça serait peut-être de bonne idée. Hey, Doc. Oui. Comment ça va tes affaires avec le Collège des médecins? Il y a une dizaine de jours, on ne pouvait pas se parler parce que tu étais là-dedans. Ouais. C'est le dossier à la suite de Tout le monde en parle, je pense, qui est traité. C'est ça? Là, c'est la plainte 2. Parce que là, depuis 1999, il y a eu 4 plaintes. OK. Et moi, j'ai la plainte 1, 2, 3, 4. OK? La plainte 2, ça concernait mes propos, Tout le monde en parle. Et là, j'ai eu le procès devant le comité de discipline et terminé. J'attends le verdict. Mais comme d'habitude, en première instance devant le comité de discipline, j'ai la mauvaise habitude de perdre. Alors moi, je gagne, généralement, en appel devant les tribunaux, devant des vrais juges. Devant du monde impartial? Oui. Devant les vrais juges, il semble que... Puis par moi-même, je te fais des méchants hit. Je ne sais pas si ça va toujours être comme ça. À chaque shot, t'as gagné, d'ailleurs. Oui. C'est ça que t'as fait. Sur des gros morceaux. À partir de quel moment tu vas contester la partialité? En temps et lieu. Ça va venir, ça. Messieurs, la vengeance est un mec qui se déguste froid. Et la patience est une vertu. Peu. Ça dépend. Non, ça, celle-là, je ne l'achète pas. Non? Non, 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 non. La patience est une vertu, non. La patience n'est pas une vertu. Elle n'est pas un vice. La patience, c'est de la patience. Alors, elle peut être indiquée dans une situation et être absolument contre-indiquée dans une autre. Mais dans le cas qui nous intéresse, qui t'intéresse, toi, est indiquée. Oui. Hein? Oui. Tu viens, t'appoints, qui sait t'attendre. Tu vas attendre ton tour puis à un moment donné, tu vas réagir. C'est ça. Passer, oui. Passer la case go et collectif. As-tu le sentiment, Doc, que ça va prendre le même chemin que d'habitude? C'est-à-dire que le collège des médecins va te varger encore une fois? C'est-à-dire que ce n'est pas le collège des médecins, c'est le comité de discipline. Le comité de discipline va te varger encore une fois. Ben là, on va rejouer. Non, non, mais il te varre, c'est tabarnouche. Il joue aussi ta réputation. Il dit, on ne peut plus l'appeler docteur à partir de maintenant. Il ne peut plus prescrire. Il ne peut plus rencontrer. Attends un peu. Ça, c'est le procès de la plainte 2. Le procès a eu lieu devant le comité de discipline. Vous n'avez pas de généralité? Alors là, il y a eu une quatrième plainte compte tenu que les précédentes n'allaient pas bien. Ils en rajoutent. Alors là, la quatrième, il y a eu un petit procès de quelques jours, six jours devant le comité de discipline et j'ai perdu. C'est-à-dire que je ne peux plus traiter, évaluer et traiter des enfants et des adolescents. Aucun problème avec les adultes. Ça, c'est réglé. Au moins, ça, c'est réglé. J'ai fait une entente. Même les hautes dosages. Dans les gros cas de schizophrénie, j'ai réussi à leur arracher une belle entente. Mais pour enfants et adolescents, ils ne voulaient pas signer la même entente. Ils ont fait un procès et j'ai été limité provisoirement. C'est-à-dire, avant de me faire un procès là-dessus, dans ce que je fais avec les enfants et les adolescents, plus le droit. Plus le droit d'en évaluer. On t'entente avant de t'avoir entendu. Oui, c'est ça. Et là, je vais en appeler pour demander un sursis à ça. J'ai une requête qui est prête. Je vais la cheminer. C'est un maudit paquet de troubles. Tu comprends? Mais ils vont te piquasser de même tout le temps. Ça fait neuf ans. Comment ça se fait que tu as insultes de même? Comment ça se fait qu'ils n'aiment pas à faire de même? Ah, ça, bien, je fais... Bon, il y a une raison. Il y en a plusieurs, mais j'en connais une. C'est que je fais beaucoup d'ombrages à Yves Lamontagne qui aimerait... Tu sais, c'est un crooner puis il veut faire les manchettes. Il a essayé de faire de la radio, de la télévision. Ceux qui se demandent... Yves Lamontagne... On m'a dit. Yves Lamontagne est le président du collège de médecins et lui-même psychiatre. Oui. OK. Et on m'a dit, on m'a dit dans les coulisses que je lui faisais beaucoup d'ombre. Il était beaucoup invité dans les émissions de TV dans le temps, lui... Avant moi. À Radio-Canada. C'est vrai. Dans le temps, le psychiatre... C'était la référence. Savez-vous qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a révélé... Je ne sais pas si c'est vrai. On m'a révélé qu'en 95, avant que j'obtienne le poste à Sécassé pour chaque après-midi en Onde, il avait sollicité. Il avait sollicité ce job-là, Yves Lamontagne. C'est lui qui voulait faire ça. Vengeance personnelle. Il voulait faire ça et on m'a dit... J'ai dit, pourquoi... Parce que, sais-tu quand est-ce que le choix sorti du sac? C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai refusé au début quand j'ai été sollicité. Ce n'était pas assez payant. Non. On m'a demandé si je voulais en faire de la radio et je me suis dit, non, non, ce n'est pas dans mes cordes. Ça ne me tentait pas de plus que ça. Et j'ai suggéré trois noms. J'avais suggéré Yves Lamontagne, André Monfette et Yves Canville. Et, quelques semaines plus tard, lors d'un autre contact, on m'a révélé qu'Yves Lamontagne avait sollicité le job et il n'en était pas question parce qu'il était trop drabe. Trop plate en Onde. Trop drabe, m'a-t-on dit. C'est ça qu'on m'a dit. OK. Mais ce gars-là... Alors, lorsque, quelques années plus tard, j'entends dire, il est président du collège médecin et j'entends dire que je lui fais beaucoup d'ombre et... Ça, c'est une raison. Ça fait combien de temps qu'il est au collège médecin, M. Lamontagne? Ça fait 7 ans. C'était Augustin Roy avant et dans le temps d'Augustin Roy. Non, non, non. Il y a eu Bernier. Il y a eu Bernier après et je pense que c'est juste qu'il n'a pas eu un autre. Ah oui? Oui, il y en a eu plusieurs. Et alors, pour répondre à ta question, il y a plusieurs raisons. Est-ce que c'est une vengeance personnelle? Regarde, le gars était à TV très souvent, dans toutes tes émissions, c'était la référence en psychiatrie. Payant à faire de la TV. T'en sais quelque chose. Oui, oui. Bon. C'est vrai. Après ça, la radio. Payant à faire de la radio. Oui. T'en sais quelque chose aussi. Oui. Vengeance personnelle? En tout cas, il y a cet élément-là, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le fait que... Écoutez, mettez-vous à la place... J'ai découvert lors d'un congrès que particulièrement les conjointes de psychiatres écoutaient mes émissions entre les après-midi. Lorsqu'arrivait Gus, psychiatre, le soir, là, madame, en préparant le repas, « By the way, mon chéri, qu'est-ce que tu penses de telle affaire? » Là, mon gars, parle. OK? Puis, le thorax bombé, tout juste avec une demi-érection, elle laisse aller. Puis là, elle lui dit, « Écoute, Mayu, cet après-midi, concernant ça, a dit-elle affaire. » Le thorax se débombe, la piscette reprend sa forme initiale et Mayu a un ennemi de plus. J'ai découvert ça. Ce n'est pas des blagues que je vous dis, là. Hé! Puis là, c'est rien. Attendez. Là, c'est la conjointe. Arrive la fin de semaine, le dimanche soir, on s'en va souper chez les beaux-parents. Même stratégie commence. Avec la belle-midi. Avec la belle-midi. Stéphane, vrai comme t'es là. Hé, c'est pas anecdotique ce que je vous dis, là. Hé! Confrère, ils m'ont dit, mais Mayu, là. Ferme ta gueule, là. Moi, là. Ça marche plus, là. OK? Ça marche plus, là. C'est... C'est... Christy, que les choses s'expliquent simplement. si c'était juste avec ma conjointe, la belle-mère qui s'embarque par-dessus. Ou si c'était juste avec la belle-mère. Christy, que les choses s'expliquent simplement, des fois. Fait que là, écoute, les ennemis, là, je te dirais, presque un psychiatre sur deux. Par contre, témoignage d'un psychiatre de Québec. L'heure du midi, à un moment donné, écoute l'émission un peu. Un psychiatre de 60 et quelques années me raconte, il y a à peu près, ça fait 8-10 ans de ça, une rencontre d'un congrès. Il dit, Pierre, il faut que je te rencontre quelque chose. Il dit, je t'écoute régulièrement. Ah oui? Il avait poigné un bout d'émission et là, il avait changé son heure de dîner pour mettre ça de 1 à 2 pour aller dans son auto, prendre son lunch puis écouter un bout d'émission. Un psychiatre de Québec. Puis à un autre moment donné, j'en rencontre un autre puis je peux le nommer Harry Granitam, chef du département de psychiatrie de l'Université Laval. Rencontre dans un congrès puis j'étais toujours prudent avec mes confrères. Je ne disais pas un mot puis j'étais dans mes confrères. Dans les congrès de psychiatres, je suis très l'eau profère parce que je ne sais jamais lequel qui va m'engueuler. Tu comprends? Lequel même, fait que j'attends. À un moment donné, Harry était derrière moi. Ben you! Il dit, je t'écoute. Ah oui? Ben il dit, le premier dit, je pars de l'eau de Dieu puis je m'envoie à l'Université Laval puis tu avais de l'allure. Dis ce que tu dis. Puis ça ne me gêne pas de le nommer. C'était Harry Granitam maintenant retraité. Ça m'avait... Mais tout ça pour vous dire que parmi mes confrères, c'est très polarisé. Il n'y en a à peu près pas un qui est neutre. Il trouve ça intéressant ce que je fais où ça le fait suer puis il m'allait. Je me suis fait engueuler une fois à Saint-Hyacinthe par Jacques Talbot. C'était même pas drôle. Je me suis fait traiter toutes sortes d'affaires. Puis là, j'ai sorti mon langage rural. Oh! Ça sortit carré. Ça ne doit pas être bon. On va pas se marquer. Ah non, non, non. Ah non, mais il s'est essayé deux fois. Premier coup, j'étais isolé. J'étais assis puis il se pique devant moi puis il commence à m'engueuler. Il dit, quand est-ce qu'ils vont former ta gueule puis c'est ci, puis c'est ça. Je lui lève les yeux puis je lui déroule mon petit boniment. Il se tourne de bord puis il s'en va. J'étais en train de parler avec 4-5 psychiatres 15-20 minutes plus tard. Il revient puis il commence à m'engueuler devant les autres. Le boniment, il s'est allongé. Tout le monde a glacé chaud. Ça ne doit pas être beau. Hey Doc, il est rendu 4 heures. Merci. Je vais te s'en accéder. Merci de votre visite. Merci beaucoup d'être venu. Quand tu repasses par... La prochaine shot, je te garde juste un damien. On voit M. Tau qui parle. Nous autres, on dit 3-4 mots. Je ne suis pas habitué de parler longtemps comme ça. Je suis habitué d'écouter. Faites bien ça. Je vais essayer de maigrir. Essayer de... N'oublie pas ton test toi-là avec les maigris. Oui, c'est sérieux ça, le test. Salut Doc. Merci beaucoup. Il est rendu 4 heures et 5. On ne revient ça pas là. Le retour de Radio X. Le retour de Radio X. Avec...